... Entre 7 et 8 ans, l'enfant est à l'école élémentaire. Il continue de découvrir le football. Il est très dépendant de son environnement. Il a besoin de repères et d'un cadre fixé par l'adulte. En groupe, c'est lui et les autres. C'est une étape normale et incontournable de la socialisation. Dans la vie comme dans le jeu, il éprouve des difficultés à coopérer avec ses camarades. Sur le plan psychologique, bien qu'égocentrique, il reste enthousiaste et prend énormément de plaisir dans le jeu. Il présente très souvent un manque d'attention, d'engagement et de concentration. Dans le jeu, il se fatigue très vite, mais récupère tout aussi rapidement. Il découvre progressivement ses possibilités de déplacement. L'éducateur devra aider ce jeune footballeur, immature sur le plan moteur, à apprendre à courir, sauter, tourner, se relever avec efficacité. En conséquence, l'éducateur s'efforcera de placer le jeune dans un environnement sécurisant. Le cœur de l'activité sera construit autour du jeu. L'éducateur devra développer un comportement positif afin de renforcer la confiance de l'enfant. Il devra faire preuve d'écoute et privilégier la démonstration au long discours, en leur parlant avec un langage simple et imagé. Sous-titrage Société Radio-Canada